bonjour à toutes et à tous c'est joystick comment allez-vous en tout cas moi ça va super bien alors on se retrouve pour une petite vidéo donjon hôte truche avec tous les succès sauf le joutage donc c'est un donjon qui est assez particulier car c'est simplement un donjon pour niveau 130 ensuite le boss dès que l'on tape le boss au corps à corps il est un état invulnérable pendant deux tours et les deux succès pour ce donjon sont barbares c'est à dire attaquer un ennemi ou un allié au corps à corps et de infliger des dégâts excusez moi pour cet éteignement donc bref on continue alors succès premier et barbare du coup il faut focus le boss quoi et c'est ce que je vais vous montrer maintenant c'est moi encore une fois je suis un peu enrhumé en plus bref alors voilà avis et j'oubliais de vous dire il ya le meuble là bas simplement le truc mûche qui rend les personnages en état affaibli qu'on peut pas un peu plus corps à corps pendant pendant un tour encore une fois avec ses mois j'espère que ça va s'arrêter parce que là c'est assez incroyable donc voilà voilà le but étant de focus le boss tout en utilisant les corps à corps sur les alliés ou bien sûr les ennemis sauf le boss car il devient en état invulnérable également le truc mûche donne enfin inflige 100% de 2d 100% de deux raisons moins sur tous les alliés pendant un tour du coup si encore encore avec un gros cac on va ça fait vachement de dommages du coup moi ce que j'ai fait c'est que j'ai mis un corps à corps assez balvel sur tous les persos histoire de au moins un petit quelques dégâts et de préférence les arcs parce que ça tape de loin voilà donc pas obligé de se rapprocher donc voilà bah là je fais un petit coup de corps à corps c'est de la dpm de la peau ce qu'il a il a quand même pas mal de peau donc voilà voilà l'essai de son et qui c'est donc c'est un mangent bon je dirais pas qu'il est difficile mais avec les succès enfin les deux succès en même temps c'est vrai qu'il faut quand même avoir soin et nutrafe soin à un cra pour retirer d'ap o ou bien vous c'est de vous cacher en tout cas moi j'avais le crâne donc c'est parfait donc bon le boss après il est vraiment pas très jure j'irai que ça va dire c'est pas tant que ça mais voilà en plus ça il me semble que si on le pousse il gagne sans puissance donc voilà les du otage je pense que je le ferai un autre jour peut-être la semaine prochaine du genre le le trophée n'ont pas trop fait le trousseau de clé donc donc voilà voilà quoi d'autre quoi d'autre bah il me semble que les mobs tapent pas très fort non plus sauf quand quand on tue le boss et bah il gagne 100 de puissance c'est assez étrange non non il gagne pas 100 de puissance ils gagnent deux paires tous les tous les tous les ennemis en face viennent deux paires enfin bref c'est quand même un donjon pour niveau 130 donc c'est pas très dur non plus quoi voilà là il c'est de l'éloigner comme ça il ne touche pas avec sa son sort bizarre voilà voilà là j'ai souvent parce que bon j'ai tapé quand même mes alliés pendant pendant cinq tours là donc je pense que je vais vous faire des vidéos c'est vrai que bon pour les succès à vrai dire l'agent je n'en fais pas vraiment parce que mon cra il a quand même atteint 8500 de succès là d'ailleurs on y a plein il va atteindre des 7000 mais je pense que peut-être dans quelques jours je ferai un donjon ou gars duo avec cryop moi je pense que cryop ça peut le faire vu qu'avec le crash j'avais réussi avec le yop enfin avec un yop un autre yop vu qu'il y a pas ce moment là il était terre il fallait à tout près un yop terre non à ce moment là mon yop il était feu il fallait à tout près un yop terre pour le faire du coup je pense le faire un nougat jo comme ça mon yop il passera à 7000 points de succès et puis puis voilà quoi donc là vous pouvez voir que j'ai dévoilé tous les succès sauf le du otage c'est normal que je suis pas parti à deux donc voilà c'était assez simple j'ai quand même fait plusieurs tentatives bon allez sur ce je vous dis à la prochaine et puis bye allez ciao